hey salut les romeurs alors aujourd'hui encore une vidéo de rome arrangé mais là je vais essayer d'être un petit peu plus explicite en fait dans la façon de faire un rome arrangé souvent j'ai plusieurs fois eu la question comment faire un rome arrangé c'est une question qui revient souvent sur facebook qui revient souvent sous google etc il ya des recettes bien sûr on trouve très souvent des recettes sur des chaînes youtube sur des forums etc mais comment faire un rome arrangé en général alors bien sûr je vais prendre une recette pour faire cette explication recette assez simple puisque j'ai juste un ananas victoria de la réunion et une gousse de vanille bourbon j'ai choisi pour rome un rome nesson 55 et voilà les seuls ingrédients que je vais utiliser pour cette recette maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai fait ces choix là je voulais bien sûr des bons produits pour faire une bonne recette quelque chose qui soit goûtue qui soit qui fasse qui est vraiment une masse une belle macération et un bon goût à la fin il faut des bons produits donc je ne prends pas n'importe quel ananas je prends un ananas qui a vraiment du bon goût qui soit vraiment avec très juteux qui est vraiment quelque chose à donner en fait aux roms un ananas victoria c'est vraiment les meilleurs ananas qui soit avec un goût vraiment extraordinaire alors ils sont petits ils sont beaucoup plus chers que les ananas normaux mais ils sont vraiment super bon donc c'est ce qu'il faut pour faire un rome arranger avec de l'ananas je vais mettre une vanille bourbon dedans qui va donner un petit goût doux qui va adoucir un petit peu l'ananas c'est pas obligé en fait de mettre une gousse de vanille c'est souvent quand on voit une recette de rome arranger on voit très souvent mettre une gousse de vanille dans le rome arranger ce n'est pas obligatoire on peut mettre des tas d'épices de la cannelle du poivre du girofle beaucoup d'épices sont possibles à mettre sans problème dans un rome arranger la gousse de vanille bien sûr également mais ce n'est pas obligé c'est selon vos goûts ce que vous le souhaitez obtenir à la fin pour le rome ici je voulais quelque chose qui soit vraiment qui du caractère qui soit vraiment sur une belle très belle canne fraîche et qu'il puisse vraiment s'accorder de façon superbe avec cet ananas le rome nesson 55 c'est vraiment un des roms que je préfère pour faire des roms arranger fruité voilà donc bah comme c'est l'un de ceux que je préfère et bah c'est celui là que je vais utiliser pour cette macération il ya plein de roms que l'on peut utiliser pour faire une macération j'ai déjà fait un test de plusieurs roms avec une recette de banane vanille après pour différentes raisons différentes recettes tel et tel rome ne vont pas être les meilleurs alors effectivement il ya énormément de personnes qui vont vous dire pour faire un rome il faut utiliser un rome arranger il faut utiliser un rome charrette alors effectivement à la réunion c'est le rome fait pour faire un de la du rome arranger c'est le plus répandu c'est le rome que la plupart des natifs utilisent pour faire de leurs recettes de rome arranger il y en a d'autres un savana isotier qui sont très très bien également pour faire du rome arranger mais c'est vrai que à la réunion on utilise principalement le charrette moi c'est pas forcément le rome que je préfère pour faire du rome arranger quand j'utilise des roms de mélasse j'aime bien utiliser des roms de mélasse de meilleure qualité bien meilleure qualité et sinon pour les roms agricoles bah bien sûr je préfère utiliser ceux qui viennent soit de martinique soit de guadeloupe j'aime beaucoup le neson j'utilise bien plus le hse 55 parce que effectivement au niveau rapport qualité prix il est un petit peu mieux que le neson il coûte là cette bouteille elle coûte quand même 10 euros de plus que son équivalent hse c'est une question de choix je fais beaucoup de recettes en rome arranger ça me revient quand même beaucoup moins cher d'utiliser un hse 55 voilà voilà le but d'une recette de rome arranger c'est de lier des aliments des fruits des épices que vous aimez de les associer comme dans une recette de pâtisserie avec un rome que vous aimez également je vous conseille vraiment de goûter le rome sec avant de l'utiliser en rome arranger vraiment choisissez des roms qui vous plaisent pas forcément utiliser les roms que d'autres vont vous conseiller maintenant on va passer à la recette elle même donc c'est assez simple on va tout simplement découper cet ananas fendre la gousse de vanille les incorporer dans le récipient et compléter avec le rome alors petite particularité pour cette recette que j'ai décidé de faire c'est que les la peau de l'ananas que souvent on met de côté et bien moi je vais l'incorporer dans la recette alors je ne suis pas sûr de tout mettre ça dépendra un petit peu de la place qu'il va me rester dans mon récipient mais je vais mettre une partie de la peau parce que ça va apporter un petit plus à la préparation finale une petite amertume que j'ai retrouvé en fait dans des eaux de vie que j'ai dégusté avec la distillerie la part des anges c'est une distillerie que j'ai découverte au salon de l'agriculture dont j'ai dégusté une eau de vie et que j'ai trouvé extraordinaire c'était l'eau de vie ananas victoria bien sûr et la finale était vraiment sur sur la peau de l'ananas et j'ai trouvé ça vraiment superbe c'était magnifiquement fait un délicieux alors pour cette macération je veux essayer de retrouver ça alors effectivement c'est pas une eau de vie d'ananas que je suis en train de faire c'est un rhum à ranger ananas mais ça me plaît l'idée d'essayer de retrouver cette petite amertume en finale ça me aime beaucoup et je vais essayer tenter de la retrouver alors voilà pour l'ananas maintenant je vais prendre la gousse de vanille je vais la fendre en deux et je vais faire un petit truc en particulier c'est que je vais aller chercher toutes les petites graines qu'il y a dedans là je prends le couteau et je vais aller à l'intérieur et hop là comme ça je le passe j'essaye de récupérer les craines de la vanille hop ça je vais le mettre directement dans le ramequin je mets la gousse de vanille fendue dedans et je commence à mettre tout simplement l'ananas hop dedans hop je mets quelques pots d'ananas alors ça prend pas mal de place dans ces petits ramequins je pense que je vais avoir de quoi faire de deux ramequins ça me donne une idée je vais faire en plus un test où je vais avoir un ramequin donc avec une gousse de vanille et je vais faire un deuxième ramequin sans la gousse de vanille comme ça on va pouvoir faire le test de voir quelle est la différence qu'elle ce qui peut apporter la vanille la gousse de vanille dans un rhum macéré de cette façon là voilà c'était pas prévu au départ mais on va faire un test supplémentaire dans cette petite recette donc je prends un deuxième ramequin hop là et cette fois ci il n'y a pas de vanille je rajoute juste l'ananas directement dedans hop là les morceaux d'écorce je vais en couper un petit peu plus voilà pour faire à peu près équivalent entre les deux voilà alors maintenant il n'y a plus qu'à compléter avec le rhum et voilà une bouteille de rhum qui est morte hop hop voilà deux petits ananas victoria en macération je pense au moins ouais allez au moins trois bons mois 1 parce qu'il faut le quand même laisser la vanille bien s'infuser et on testera à ce moment là je pense que ça peut être vraiment pas mal allez à tout de suite pour la dégustation bon voilà quelques mois se sont passés on va voir un petit peu ce que ça l'a pu donner et voir un petit peu bas une chose une question en fait que moi je me pose souvent c'est qu'est ce que peut bien apporter la vanille dans une macération fruits là on a là vraiment là on va avoir la différence puisque j'ai une macération sans vanille et une macération avec ça va être intéressant moi c'est peut-être la question la plus intéressante que j'ai sur cette expérience allez sans plus attendre voyons un petit peu ce que cela donne ouais c'est vraiment particulier moi j'ai que ce soit en fait les tous les tous les roms que j'ai eu avec l'ananas c'est quand même spécial j'ai je crois que j'ai du mal avec cette macération là au nez c'est c'est pas c'est pas sensationnel je trouve c'est très amer j'ai pas vraiment l'impression de retrouver l'ananas franchement j'ai pas vraiment du tout l'impression de retrouver l'ananas alors est ce que c'est dû parce que j'ai laissé la peau je ne sais pas en tout cas c'est frais c'est très épicé sans qu'il y ait du fruit mais un fruit quand même plutôt amer on va voir si la vanille apporte quelque chose en tout cas elle apporte plus de couleurs ça c'est sûr ah ouais ah ouais 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 beaucoup beaucoup plus agréable là la vanille je la sens elle est vraiment super moment bien présente alors il y a toujours cette cette petite amertume et puis ce fruit qui je trouve est trop éloigné du de l'ananas mais la vanille elle apporte une petite douceur et un petit gourmandise qui est vraiment super sympa allez voyons voir un petit peu ce que ça donne en bouche ouais c'est vraiment trop amère je sais pas mais je crois qu'en fait je sais faudrait que je refasse un test sans la peau franchement je sais pas si c'est ça mais si c'est ça c'est vraiment dommage mais j'aime pas j'aime pas du tout vraiment franchement j'aime pas du tout que ce soit au nez ou en bouche c'est amer c'est les épices sont pas sont pas extraordinaires je suis vraiment pas satisfait du tout bon j'aime pas plus mais au moins je réponds à la question à ma question personnelle c'est à dire la vanille elle apporte vraiment quelque chose mais vraiment un petit plus une petite gourmandise une douceur elle apporte une petite onctuosité qui est vraiment très sympathique et qui je pense se doit s'accorder avec pas mal de choses c'est vraiment super sympa surtout quand on cherche en fait à avoir quelque chose qui soit doux qui soit liquoreux etc je trouve que la vanille s'accorde superbement bien avec ça mais au delà de ça franchement en tout cas cette macération là avec de l'ananas comme ça brut avec la peau non ça passe pas je vais faire un autre test où je ne prendrai que le coeur de l'ananas pour voir si ça c'est différent et si j'apprécie un peu plus ce que cela donne au final mais pour l'instant c'est pas quelque chose que j'apprécie voilà alors une petite note de dégustation un petit peu mitigé mais au moins ça m'a permis de faire une petite introduction sur comment faire un rhum arranger ça m'a permis de faire aussi un petit test sur l'utilisation de la gousse de vanille une expérience très enrichissante de ce point de vue là puisque j'ai vraiment pu voir une différence et voir ce qui apporte la vanille et c'est vraiment très très intéressant elle elle a vraiment quelque chose qui s'apporte avec le temps et qui est vraiment plein de douceur très intéressante comme comme expérience est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à ce niveau là par contre au niveau du rhum arranger lui même franchement je suis pas satisfait il manque quelque chose va falloir que je fasse ce test avec juste le coeur de l'ananas je vais faire ça prochainement je vais essayer de me trouver un ananas victoria pour faire ce test et arriver au bout de cette cette macération et voir si vraiment l'ananas j'aime l'ananas en macération j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même boire avec modération allez les rhum en attendant la prochaine fois je vais vous faire votre santé tous ceux qui ont l'air Sous-titrage ST' 501